Bonjour à tous. Je suis consultant, formateur, gestion de projet, et puis j'ai préparé une présentation, donc je vais partager mon écran sur la présentation, voilà, je vous vois sur le côté, donc c'était pour rapport aux équipes virtuelles, après j'ai fait un petit écran de bienvenue, j'ai quelques caméras là, ça va, j'aime bien comme avoir un minimum de tête qui me regarde, comme ça j'ai pas l'impression de parler à mon écran, un écran noir, mais là j'en ai quelques-unes, donc ça va, et puis donc si vous avez des questions, donc c'est mieux de couper les micros comme ça, ça fait pas d'écho, mais je pense que tout le monde a un peu l'habitude maintenant du à distance, et puis si vous avez une question, si c'est vraiment urgent, vous branchez votre micro et vous posez la question, si vous le mettez dans le chat, Vera, elle regardera, puis au fur et à mesure, elle priera, elle va gérer, parce que moi je n'aurai pas le temps de regarder le chat en même temps que je fais ma conférence, voilà, après, bon je vous ai mis un petit ordre du jour, c'est ce qu'on va voir dans des statistiques, c'est quoi une équipe virtuelle, c'est quoi un e-leader, donc un leader à distance, comment on les gère, et puis j'ai rajouté un truc, c'est revenir au bureau, parce que maintenant que les gens ils sont habitués au virtuel, ils ne veulent pas toujours revenir, voilà, et puis de temps en temps, il y aura deux, trois exercices, pas dans les statistiques, mais après, où je vous demanderai votre avis, et puis on vous mettra par petits groupes, et puis après vous direz ce que vous avez comme idée, et puis après, et après je vous montrerai moi ce que j'ai écrit, donc peut-être vous allez enrichir ma présentation, ça, ce sera bien, donc après, voilà, moi j'ai mon petit slide consultant formateur, j'ai des certifications, dont l'essentiel je mets was certified, parce que je n'ai pas renouvelé mes certifications, je me suis plutôt dit, je vais en passer d'autres que de continuer à les garder, alors mes statistiques, donc à chaque fois, ici je vous ai mis, enfin à chaque fois je vous ai mis la source d'où j'ai trouvé les données, alors le, j'arrête de toucher ma source, le pourcentage de gens qui ont travaillé à distance, donc effectivement ça c'est pas trop étonnant, ça augmente, bon ça, ça date de 2019, ça va jusqu'à 20, mais il y a des gens, par contre ce qu'on remarque, alors là j'ai des maximum de 50, j'avais lu des statistiques avec moi qui étaient plutôt 40% de gens qui peuvent travailler à distance, donc on a parlé beaucoup du télétravail, télétravail à distance, en fait ça concerne même pas la moitié des gens, il y a 60% des gens qui disent, mais moi à mon atelier, il faut que je sois à mon atelier avec mes machines, ou il faut que je sois à la cuisine devant mes fourneaux, donc il y a énormément, tous les métiers ou des sur des chantiers, enfin on ne peut pas travailler la paix, on ne peut pas travailler à distance, donc en fait le travail à distance ça concerne essentiellement les, les travails administratifs, donc compta, avocat, consultant, mais, et encore ça dépend de ce qu'on a comme consultant. Le deuxième que j'ai, alors c'est en 2019, le télétravail, donc il y avait, en 2019 c'était 29%, et puis 71 disait rarement. Et puis dans ces gens qui font du télétravail, pour 90% des gens, ils le font à domicile. Et dans ces 90%, il n'y a que la moitié, enfin, dans ces gens qui travaillent à domicile, il n'y avait que 60% qui ont un espace pour ça. Donc c'est, je ne sais pas moi, dans mon château évidemment, j'ai un bureau exprès pour ça, mais il y a des gens qui ont des petits appartements et puis ils se mettent dans un petit coin de la chambre avec une table. Voilà. Donc ce n'est pas toujours des bonnes conditions. Et puis après il y a le co-working. Donc il y a aussi des gens, vu qu'ils n'arrivent pas chez eux à travailler parce qu'il y a toute la famille qui est sur internet, qu'il n'y a plus de débit, que je ne sais pas quoi, ils vont dans des espaces co-working pour ça, qui sont un peu aménagés pour ça. Puis avant, on a même entendu parler que des hôtels, ils se mettaient à louer leur chambre d'hôtel pour faire du télétravail, puisqu'ils ne pouvaient plus les louer à des gens qui vont dormir dedans. J'en ai même rencontré un qui a deux enfants, un et trois ans, issu de trois ans, il s'est ouvert les portes. Donc quand il faisait du télétravail, il allait chez ses parents. Parce que là, il avait encore une chambre où il pouvait être tranquille. Et puis les managers, il y en a plein qui n'arrivaient pas à les gérer. Mais ça, c'est 2019. Donc les gens, ils ont beaucoup progressé. Après, ça, c'est l'évolution. Voilà. Donc la part télétravail habituel, ça a quand même un petit peu augmenté. Et puis la part occasionnelle, en 2020. Donc il n'y a pas de doute, le télétravail s'est bien développé, les gens ont appris. Et puis je vois même quand je donne des cours à distance et tout ça, les gens le font mieux. Ça, c'est Suisse. C'est l'Office des statistiques. Celle-là, alors c'est Mercer. Donc 2020, ça date tout ça. Donc avant le Covid, il n'y a que 22% qu'on faisait après 78%. Alors après aussi, dans les gens, son portable, c'était quand même la majorité. Donc il y a 36% des gens qui avaient un portable, ils allaient à la maison avec. 64%, ils ont trimballé tout leur matériel qu'ils avaient au travail. Et puis il y a des entreprises qui ont même organisé le déménagement, du PC de bureau, de tout le grand matériel, les classeurs, qui les ont amenés chez les gens. Et puis, alors ça, ça, c'était un peu inquiétant, je dirais, il n'y a que 60% des entreprises qui n'ont rien modifié pour le travail à distance. Et ça, ça a été un grand frein. Parce que si on travaille à distance, le circuit de décision, le partage, la façon de travailler, les entreprises doivent modifier leur processus, leur modèle, donner des guides aux gens pour les aider à travailler. Et il y a très peu d'entreprises qui l'ont fait. Donc on a dit aux gens, et puis ça, même des gens que j'avais aujourd'hui, ils m'ont dit, ah ben non, nous, du jour au lendemain, on se retrouve à la maison, il a fallu se démerder. Alors que tout a changé. Donc ça, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas… Bon, après, c'est un peu surpris qu'on n'a pas eu le temps non plus d'y réfléchir. Mais avec le télétravail, on va l'avoir dans l'autre sens, dans ce qu'il faut faire. Mais il faut modifier ces processus et adapter au travail. Après, alors pièces dédiées, 30% qui ont un château, donc, ou alors qui ont les enfants qui ont grandi et qui sont partis. Et puis sinon, ben 73, ils s'installent avec tout le monde. Ici, alors voilà, ça aussi. Parce qu'on en pense souvent et on me dit, ouais, les gens, ils travaillent plus. Alors en réalité, la moitié des gens, ils travaillent comme avant à domicile. Ils font ni plus ni moins de travail. Et puis 20, ils font moins. Et puis 30, ils font plus. Bon, statistiquement, pour l'entreprise, c'est intéressant. Il y a un peu plus de travail qu'il fait, mais ce n'est pas démesurément énorme le fait que les gens travaillent plus. Et puis, alors ça, c'était aussi le grand truc qu'il faut s'y renforcer. Par rapport à la socialisation, 60% ne font rien. C'est-à-dire que, et on a vu ça dans la pandémie, c'est qu'au départ, on a dit les gens, ils sont plus productifs parce qu'ils sont à la maison et puis ils sont moins interrompus, puis ils sont plus concentrés, puis ils travaillent plus. Et puis plus le temps a passé, moins ils étaient productifs parce qu'il y avait une distance avec les autres et puis il n'y avait plus de cohésion. Et puis le travail rendu n'était pas juste parce que les gens se sont mis à dériver chacun de leur côté sans s'échanger des informations, sans essayer de regrouper les trucs. Et puis après, alors dans ce qu'on sociabilisait, 26%, c'est qu'ils ont téléphoné de temps en temps aux collègues, ce qui est un peu limité dans la façon de faire. Et puis tous les autres trucs qu'on met en avant, qu'il faut dire, il faut faire des cafés ensemble, des pauses ensemble, des machins, c'est tout à fait négligeable comme activité sociale. Je ne vais pas dire. Et là, c'était vraiment aux entreprises ou aux managers de le créer et de pousser les gens à le faire. Moi, j'en ai fait une avant. C'était une séance de l'entreprise. C'était le truc annuel, comme ils n'avaient pas, on ne pouvait pas le faire en local. Et puis quelques jours avant, j'ai reçu un colis. Je me dis, mais c'est quoi ce colis ? Et dedans, il y avait un sachet de chips et puis une bouteille de blanc, une petite bouteille de blanc. Et puis après, pendant la réunion, on a pu ouvrir. Il y a ceux qui l'avaient ouvert au tout début de la réunion et à la fin, elle était déjà vide. Il y a ceux qui ont attendu un peu que ce soit le moment et qu'on dise de l'Orient. Et puis là, je vous ai aussi mis la source de ces données-là. Après, ça, c'est l'eau de suisse. Alors voilà, c'est ça que la statistique que j'avais. 60 % disent qu'ils ne peuvent pas travailler à domicile. C'est un peu plus élevé que le chiffre qu'on avait dans la statistique de tout à l'heure. Mais voilà, ils ne peuvent pas parce qu'ils ont besoin de leurs machines, de leurs outils. Donc finalement, on parle beaucoup de travailler à domicile, du télétravail, mais ça ne correspond même pas à la moitié des travailleurs. Bon, 40 % c'est quand même important comme chiffre, mais ce n'est pas la moitié. Et le suivant, ça, je l'ai remis aussi pourquoi ils quittent l'entreprise. Et 66 % parce qu'ils ne se sentent pas appréciés. Et puis 75 % à cause de leur manager direct qui ne leur plaît pas. Et quand on met ça en rapport avec les sommes que les entreprises dépensent pour avoir une bonne image, pour mettre une bonne ambiance. On parlait des managers de bien-être, je ne sais pas quoi, du bien au travail. Ils embauchent des gens pour mettre en place. Alors, ils mettent beaucoup d'argent pour ça. Et puis le manager, c'est un abruti. Et puis les gens partent malgré tout ça à cause de quelques phrases qu'on dit les gens. Ou alors parce qu'on ne leur dit pas assez merci. Et ça, c'est l'essentiel des gens que je croise, qui me disent, oui, mais moi, je fais des efforts et personne ne me dit merci, personne ne remarque. Je vais arrêter de les faire. Alors ça, ça vient de la Fédération des entreprises romances. Donc, avant la pandémie, le travail à distance, c'était un peu tiers. Après la pandémie, plus de la moitié en ont fait. Donc, c'est un jour, plus d'un jour. Je n'arrive pas à lire, mais j'ai les gens là. Un jour, je vais mettre ça de l'autre côté. Un jour, plusieurs jours, 100%. Donc, avant la pandémie, les gens, ils faisaient plusieurs jours. Après la pandémie, c'est ici en bas. Donc maintenant, tout le monde en a fait. Et puis, c'est quoi la différence entre mes deux colonnes ? Ah oui, ils font ou ils ne font pas. Et puis, ils font un jour, plusieurs jours ou à plein temps. Il y en a qui font du plein temps qui a apparu, qui existe et qui a nettement augmenté des gens qui font plein temps. Des gens qui habitent en Turquie, par exemple. Pour ne citer personne qui a discuté avant. Alors, et les facteurs de motivation, donc ça, c'était par rapport à ma salle cycliste d'avant. Ce qui motive les gens, c'est être traité. Alors, dans ces cinq-là, des fois, selon les statistiques, ce ne sont pas toujours le même ordre, mais c'est toujours les mêmes qui viennent. C'est un, être traité avec respect, équilibre et vie privée, type de travail à faire, l'ambiance, en fait, pas c'est des collègues, mais c'est un peu l'ambiance que j'ai au travail, et les compétences du management. Et le salaire, il devient en dernier. Ça veut dire qu'en fait, l'argent a relativement peu d'importance. Et des gens, ils vont changer de boulot parce qu'on n'y passe 8 heures par jour. Si l'ambiance est pourrie, que je fais un travail qui ne m'intéresse pas et qu'on me traite mal, tant pis. Et le salaire aussi, il vient en dernier, parce que, alors, ça dépend des pays, mais en Suisse, où on a quand même des bons salaires, les gens, augmenter leur qualité de vie, pour beaucoup de gens, c'est travailler à 80 % et gagner moins, et non pas venir travailler tous les samedis pour gagner. Alors, Patrick, justement, a parlé de ça. J'ai deux questions là-dessus. Il y en a une qui parlait de ta part d'Olivier, qui demandait si, en fait, finalement, est-ce que les gens sont passés à l'acte dans leur insatisfaction, c'est-à-dire qu'on démissionnait ou cherchait à changer d'entreprise ? Est-ce qu'on a une information là-dessus ? Vous avez parlé de The Great Resignation ? Oui, alors, oui, il y en a. Je n'ai pas de chiffres. Et là où j'ai le plus entendu, c'est aux États-Unis. Tous ces gens qui avaient des boulots précaires, deux ou trois. Et puis, aussi, c'est les gens, ils ont tout d'un coup à la maison, on s'est mis à prendre une distance. Et puis, surtout, certaines grosses boîtes, elles ont mis un système en place où on stresse beaucoup les gens. ils sont toujours dans l'urgence à faire vraiment ce qui est urgent, urgent, urgent. Et puis, ils travaillent dix heures par jour. Et puis, ils travaillent le samedi. Et puis, ils n'ont jamais le temps de prendre du recul et de réfléchir. Et puis, ils sont en espèce de sangrenage où je suis toujours en train de faire l'urgence et de courir. Et je n'ai plus le temps de réfléchir à autre chose. Et puis, tout d'un coup, avec la pandémie, ils se sont retrouvés à la maison avec du temps pour réfléchir. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que je fous à travailler comme un dingue et puis ne pas profiter de cet argent ? Parce que je n'ai plus de temps. Et quand je suis à la maison, je ne fais que dormir parce que je suis épuisé. Donc, ces gens-là qui ont pris du recul, ils se sont mis à réfléchir. Est-ce que je ne devrais pas travailler moins, gagner moins de l'argent, mais profiter de la vie ? Et puis, ensuite, on a quand même des assez bonnes conditions. Mais aux États-Unis, tous ces gens qui faisaient deux, trois boulots précaires et qui travaillaient douze heures par jour, tout d'un coup, ils se sont dit, oui, mais pourquoi je cours ? Et puis, je suis à la maison, je n'ai plus qu'un seul boulot, mais j'ai besoin de chercher des gens qui gardent mes enfants, je ne m'en occupe pas. Mais je n'ai pas trouvé de ça. Enfin, je n'ai pas à chercher, mais je n'ai pas de statistiques là-dessus. Mais oui, il y a eu un côté où je prends du recul et je réfléchis. Il y avait une deuxième question. Ce serait plutôt un échange entre deux personnes. Olivier, vous voulez peut-être en parler par rapport à votre échange sur l'exemple de WordPress peut-être ? Vous voulez prendre la parole ? Je n'entends pas, Olivier. Alors, ce n'est pas moi qui ai parlé de WordPress, c'est Arnold. Donc, je pense que ce serait plutôt à lui de voir. Mais oui, moi, je suis aussi développeur WordPress, donc je vois très bien. Mais je travaille aussi souvent à distance et j'ai travaillé dans des entreprises où on avait besoin de travailler à distance dans le style intercontinental. Donc, j'ai rajouté par-dessus le côté temporel en plus. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident et je rejoins Patrick sur le fait de devoir beaucoup, beaucoup communiquer. Et avec le début de la pandémie, les gens n'étaient pas habitués à ça du tout, à devoir de communiquer parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire derrière. Et donc, ils travaillaient forcément moins. Moi, j'étais déjà habitué, malheureusement, si je puis dire. Oui. Bon, après, toutes les multinationales qui travaillaient déjà sur des projets internationaux, ils avaient déjà l'habitude de ça, de travailler des gens à distance. C'est pour ça qu'on s'y est vite mis aussi, c'est que les outils avaient déjà été développés, il y avait déjà des outils de travail à distance qui existaient. À nous, souvent, c'était des outils très simples, tels que le téléphone. Donc, ce n'était pas forcément Internet. Il y avait le mail aussi, bien sûr. Oui, il y avait le téléphone, mais souvent, ils avaient des salles pour des vidéoconférences avec des caméras de chaque côté. Et puis, il y avait des trucs qui se développaient comme Skype et ces outils-là. Ce n'était pas à 100%, mais il y avait déjà des bases. On n'est pas à partie complètement de zéro. Peut-être qu'Arnaud peut rajouter son mot éventuellement. Exactement, Arnold, n'hésitez pas à intervenir. Oui, oui, Arnold, vous pouvez mettre le micro. Allô ? Oui, on entend. C'est tout bon. Bonjour à tout le monde. Bonjour, on entend très faible. Très faiblement. C'est bon, mon micro n'est pas très gros. Là, c'est mieux ? Un petit peu, oui. OK. Donc, voilà, j'ai mis... D'abord, bonjour, bonsoir à tous. Ce n'est pas en fonction du créneau horaire. Donc, je suis start-upper. Donc, dans le domaine du télétravail aussi. Et je suis sur la communauté WordPress actuellement. Donc, voilà, quand vous avez parlé un peu de la partie socialisation, je me suis dit, bien, sur WordPress, c'est à peu près la même chose. Et il y a des meetings qui sont organisés un peu partout, des webcams. Et puis, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, de garder des contacts, de socialiser, de se rencontrer à des moments donnés. C'est vrai que c'est une nouvelle forme de socialisation qui n'est pas très, on va dire, comment on appelle ça, un peu conformiste. C'est un peu anti-conformisme, on va dire. Mais c'est intéressant, ça ouvre de nouvelles perspectives parce qu'on n'est pas limité seulement, on va dire, à un pays. Donc, on s'est plus ouvert à plusieurs pays. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la partie mobilité des intervenants ou des parties prenantes de la structure. Donc, maintenant, c'est vrai, c'est la partie respect qui sera peut-être mis dans ce qu'on appelle un cahier de charge ou une feuille de route. Un peu comme on voit sur les communautés, comme telles que WordPress, par exemple, qui est une très grande communauté. Et voilà, c'est pour ça que je proposais ça. Moi, je trouve que c'est un aspect assez novateur. Et avec la pandémie, ça a été mis en avant. Oui, c'était plus réfléchi et plus creusé. Oui, exactement. Et c'est vrai, beaucoup de personnes n'étaient pas très habituées à ce mode de fonctionnement. Parce qu'au début, on se rappelle dans les années, de Tim Berderley, c'était plus les forums qu'on avait. Donc, ce n'était pas encore à ce stade qu'on l'a aujourd'hui. Et ça évolue et ça évolue. Donc, il y a encore un bel avenir derrière. Et ça pourra encore donner encore de très beaux fruits et porter très loin. Voilà. Non, ça a mis un coup d'avancer. Oui, oui. Ça part au fait de près. Ça offre de très belles personnes de perspectives. Merci. Je vous en prie. Alors, après, j'ai mis quoi comme pitch-down ? Voilà. Alors, les équipes virtuelles, caractéristiques, elles parlent plusieurs langues. Elles sont dans des pays différents. Donc, qui dit pays différents, dit décalage horaire. Bon, nord-sud, il n'y a pas trop, mais est-ouest, ça crée des problèmes de réunion où il y a des gens qui se lèvent super tôt, des gens qui se couchent tard et on ne travaille pas en même temps. Ça ouvre beaucoup plus la recherche, puisque moi, si je cherche un spécialiste d'un truc, je peux le chercher maintenant mondialement et pas juste dans mon environnement. Mais par contre, des cercles de décision sont beaucoup plus complexes, parce que les gens, ils sont à droite, à gauche, et puis la hiérarchie, elle est complètement bousculée. Ça, ça change. Après, alors, les avantages du travail à distance, donc on a accès à beaucoup plus de gens dans le monde entier, puisque je ne suis pas allé chercher des gens dans n'importe quel pays. Donc, ça mouvre ma truc. Évidemment, les réductions de déplacement, ça, vous avez tous rendu compte. Donc, aussi, ça ouvre aux personnes handicapées qui ont du mal à se déplacer et qui peuvent travailler à la maison beaucoup plus facilement. On gère mieux l'équilibre entre les deux. Parce que quand je travaille à la maison, ce qui compte, c'est que j'ai fait mon travail. Mais si je cherchais mes enfants à l'école à 4 heures et que je le finis le soir quand ils sont couchés, tout le monde s'en fout, Dieu manque que le travail est fait. Donc, je peux mieux m'organiser dans ma journée, dans mes temps. Et donc, alors, il y avait une augmentation de productivité qui s'est mise à baisser quand on avait des problèmes de communication et que les gens, ils échangeaient moins. Bon, et puis après, le monde devient de plus en plus mondialisé, donc ça va avec. Et puis, vu qu'on a plus de diversité, il y a plus de créativité, puisque des points de vue différents dans la façon de travailler. Les inconvénients, c'est tout ce qu'il y a à la technologie, mauvaise liaison, coupure. Des fois, c'est plus fatigant parce qu'on entend moins bien les sons et tout ça. Le manque d'interaction physique. Je ne sais pas, moi, j'ai fait des cours à distance. Il faut beaucoup, je veux mettre beaucoup plus d'énergie pour stimuler les gens. Sinon, ils ont tendance à s'endormir. Alors que quand je suis dans une salle et que je les vois, ça les réveille plus. Il faut gérer la diversité culturelle. Puisque j'ai des gens de différents pays qui, il ne faut pas que je vexe, qui ont des cultures différentes et qui ne comprennent pas ce que je dis de la même façon qu'une autre interprétation des choses. Alors ça, c'était ma statistique des gens qui n'ont pas fait. Mais après, on se met à travailler à distance. Il faut adapter des processus et puis, ce n'est pas une séance où on est tous ensemble et on signe de PV à la fin. Puisqu'on est à distance, on signe pas de PV et les gens peuvent dire non, non, je n'avais pas dit que j'étais d'accord. Ils peuvent changer d'avis. Donc, il faut changer des processus et puis des processus de décision et tout ça. Il faut les adapter au fait qu'on travaille à distance et il faut donner beaucoup plus d'autonomie aux gens. Parce que si je dois appeler mon chef toutes les heures pour lui demander oui ou non s'il est d'accord que je fasse ça, quand il est à côté de moi, ça l'est, mais maintenant qu'ils sont loin, ça va plus. Il doit donner du soutien et du cadrage. On avait dit, les gens qui travaillent plus ou moins, il y a des gens qui ont du mal à s'auto-motiver et que comme moyen de se motiver, ils mettent un costume, enfin ils mettent une tenue, ils vont à un bureau et puis comme ils sont au bureau, ils se sentent obligés de travailler. Et puis comme il y a un chef qui regarde ou qui n'est pas loin, c'est comme ça qu'ils arrivent à se motiver parce qu'ils n'arrivent pas forcément à s'auto-motiver tout seul. Et puis des conflits dus, alors justement, vu que maintenant en virtuel, on a des gens de tous les pays qui peuvent se mêler au truc, il y a des stéréotypes, des préjugés et puis il peut y avoir des conflits parce qu'on comprend les choses de travers. Et puis dans les trucs culturels, par exemple, le meilleur chemin pour aller d'ici à la gare, si je demande à un occidental, il va me dire, tu prends la deuxième à droite, tu marches 10 minutes, tu vas à gauche et puis en un quart d'heure, tu es à la gare. Si je demande à un asiatique le meilleur chemin pour aller à la gare, il va me dire, tiens, d'abord tu descends vers le lac parce que vraiment, on voit le jet d'eau, c'est ça qu'on voit derrière les univers. Et puis après, tu remontes vers la cathédrale, ça vaut vraiment le coup, puis après tu redescends par tes trucs. Et puis un asiatique, ce qui compte, ce n'est pas le but, mais c'est le chemin. Et pour lui, le meilleur chemin, c'est d'aller voir tous ces sites avec des magnifiques buts. Alors que pour un Européen, le meilleur chemin, c'est celui qui est le plus efficace. Alors, aux deux, si je demande le chemin le plus rapide pour aller à la gare, ils vont me donner la même réponse. Mais donc ça crée des... On se comprend différemment et moi. Et puis on est un peu moins efficace à distance en discussion, en exploration, en créativité. Les risques. Alors, tout d'un coup, avant, disons en local, ceux qui ont le plus de pouvoir, c'est ceux qui ont le plus de charisme, qui savent bien gérer les gens ou faire passer leurs idées ou qui ont des aisances à parler en fait. Et puis tout d'un coup, maintenant, le pouvoir, il est passé à des gens qui peuvent être plus timides ou plus coincés, mais qui maîtrisent bien l'informatique et qui arrivent à avoir une bonne connexion, une bonne image, un bon micro. Et tout d'un coup, on a donné le pouvoir à ceux qui maîtrisent l'informatique, alors que ces gens qui savaient bien parler avant et bien se présenter, s'ils ne maîtrisent pas l'informatique, tout d'un coup, on ne les entend pas, leur image est mauvaise parce que la caméra est mal placée, mal éclairée. Et on a donné le pouvoir à d'autres gens, ça a changé, celui qui arrive mieux à faire passer ses idées, c'est celui qui maîtrise la technique. Après, c'est aussi ceux qui parlent plusieurs langues, puisqu'on est dans l'international. Parce que si je fais une séance en Suisse à Genève, tout le monde va parler français et puis la langue de la séance va être en français. Si je fais un truc en international, on va sûrement se mettre à parler anglais. Et du coup, si je ne maîtrise pas l'anglais, je perds des bouts, je perds des sous-entendus et j'arrive moins. Et puis après, les risques, ça, tout le monde sait, la sécurité, confidentialité. Les entreprises ont assez vite mis, par contre, des systèmes de protection et de connage. Après, il y a, est-ce que moi, en tant que comptable, en zone frontalière, est-ce que je peux rentrer avec mes dossiers comptables et passer la douane ? Et ça, non, parce que le douanier, il peut tout fouiller et non. Donc, il y a aussi dans la distance, c'est ce qu'on fait passer des données à l'étranger. Et puis, délocalisation des emplois. On avait un peu parlé de ça avant la séance, mais j'en ai même rencontré un. Bon, je n'ai pas parlé de la Turquie tout à l'heure, mais j'ai aussi rencontré un qui était parti chez ses parents au Maroc. Et du coup, en Turquie ou au Maroc, avec mon salaire suisse, on vit super bien. Jusqu'au moment où mon employeur se rend compte que je vis au Maroc et qu'il va me payer un salaire marocain ou embaucher mon voisin qui peut payer au Marocain, qui fait le même boulot que moi. Jusqu'à maintenant, la délocalisation, on avait délocalisé des emplois sans grande compétence. C'était moins cher de faire fabriquer en Chine à des gens qui ne sont pas très éduqués. Ça coûtait moins cher. Maintenant, ce travail-là, on le donne à des robots et l'intelligence artificielle, qui va faire ce même boulot de gens qui ne sont pas très éduqués. Mais par contre, ce qu'on va pouvoir faire à loin, alors ça se fait déjà avec l'informatique, où on fait faire des trucs informatiques à des gens qui sont loin et moins chers. Mais du coup, on va aussi mettre la compta. Maintenant qu'on s'est habitué à faire la distance, on va mettre des comptables. On va payer des comptables moins chers dans d'autres pays, des avocats moins chers dans d'autres pays. Et pour les entreprises, c'est une grande source d'économie. Mais pour nous, travailleurs, moi, en formation, quand je donne des cours, en local, je peux défendre mon prix de vente et tout ça, mais en travaillant à distance, je suis en concurrence avec des gens qui peuvent facturer dix fois moins que moi parce qu'ils sont dans d'autres pays et qui peuvent être francophones. J'ai encore appelé son masque, oui. Bon, et puis réactivité. Alors, à distance, le temps que moi, je fais ma demande et que j'ai la réponse, c'est un peu plus de temps. Alors, le e-leader. Alors voilà, maintenant, il y a le premier travail en groupe. On va vous mettre dix minutes par mini-groupe. Ça, je pense que ceux qui sont commettés par Zoom, ceux qui sont sur LinkedIn, je crois pas. Est-ce qu'on peut les mettre en groupe ? Je crois pas. Donc, je vois des noms de la tête, donc je pense que non. Et puis, ceux qui sont en groupe, on va vous mettre en groupe. Et puis, pendant dix minutes, faites cinq propositions de ce que vous pensez qu'on doit renforcer dans son comportement en tant qu'e-leader. Et puis, après, moi, j'ai des slides où j'ai ce que j'ai pu penser, moi. Mais après, vous me ferez votre commentaire. Enfin, dans les groupes, il y en a un qui me fera un résumé de ce que vous avez mis. Nous voilà de retour. Ah tiens, avec. Génial. Je pense que tout le monde est revenu, ouais. Ouais. Mais il y avait combien de groupes, du coup ? Trois ou quatre, je ne sais pas. Est-ce que vous faites chacun un petit, chaque responsable de groupe, il fait un petit point de pointe qui a été noté ? Ouais, je pense qu'on peut faire comme ça, peut-être une minute max pour pas que ça dure trop longtemps. Ouais, ouais, une minute, il y a cinq points, donc ça ne doit pas être si long. Ouais, ouais, excellent. Dans notre groupe, c'est Chantal qui très gentiment se propose. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vais lire ce que j'ai écrit. Alors, déjà, essayez de créer de la cohésion, c'est-à-dire en parlant aussi avec son groupe de façon un peu plus décontractée avant la séance. Après, il y a des activités. Donc, on peut initier, voilà, des activités, c'est-à-dire, par exemple, il y avait un 10 minutes qui pouvait être mis au début d'une séance ou juste pour ça, c'est-à-dire qu'il y avait un employé, par exemple, qui faisait 10 minutes de gym ou un yoga et puis les gens pouvaient participer pour faire des activités que les gens proposaient. Donc là, c'est au lieu de la part des employés. Et puis après, pour préparer des séances, je pense qu'il faut être encore plus clair. Il faut que ça soit une séance encore plus préparée, peut-être avec du matériel éventuellement qui suit un PDF, par exemple. et puis surtout venir avec des objectifs aussi clairs et puis peut-être faire aussi une conclusion, toujours automatiquement, pas nécessairement un PV, mais une conclusion pour redire les points importants. Après, pour garder un peu plus l'esprit général de la cohésion d'équipe aussi, il y a des exemples que je vais vous donner, c'est-à-dire une pause café virtuelle. Éventuellement aussi un autre, ça serait du team building. Donc, il existe des exemples ou des jeux comme le Murdoch Party. Puis ici, il n'y a pas de sous à disposition. Ça pourrait être, par exemple, du karaoké, des quiz, des exemples de dire, on fait des énoncés, on essaie de trouver laquelle est vraie et laquelle est fausse. Et puis, par exemple, un autre exemple, c'était des photos d'enfants pour savoir laquelle correspond à moi ou à un autre employé. En fait, c'est pour dynamiser et puis effectivement, c'est un peu l'équivalent d'un team building. Et puis, dans mes statistiques, justement, donc, j'avais montré, enfin, tout ça, il y en a qui l'ont fait un peu, mais c'était que quelques pourcents. Les gens l'ont très peu fait, en réalité. Mais sinon, oui, c'est vrai. Moi, j'ai noté une partie, je l'ai laissé dans mes slides, c'est bon. Ah, ben, merci. Après, c'est quoi ? Il y a combien de groupes, alors ? Trois ? Quatre ou deux ? Combien ? Quatre. Quatre groupes. OK. Donc, le deuxième groupe, qui est-ce qui fait le compte-rendu ? Dans mon groupe, il y avait Claude. Alors, c'est Claude qui fait ? Christophe. Tu commences, comme on a dit ? Je commence volontiers. Donc, on a discuté un petit peu des mêmes sujets que ce qui vient d'être présenté, en fait. Donner plus d'importance au côté informel, notamment avant une séance ou après une séance, de laisser, en fait, le Zoom ou le Teams ouvert pour permettre des échanges informels qui sortent un petit peu de l'ordre du jour. Et ça permet de donner à chacun l'occasion d'avoir une certaine créativité. Mais ce que j'ai constaté aussi, quand on a organisé des séances de café virtuel, il y en a certains qui ne sont juste jamais venus parce que ça ne les intéressait pas. Et peut-être que ce sont aussi des gens qui ne viennent pas au café physique et qui n'ont pas envie de partager. Et puis, le deuxième point, donc, par rapport à la question du formalisme, on s'est aussi posé la question, est-ce qu'il faut plus rédiger, plus écrire, plus envoyer de mails formels ? Pas absolument, pas absolument. Ça doit être bien réfléchi, mais si le manager ou le project manager envoie des mails à longueur de journée, de tous les côtés, ça ne sera probablement pas très efficace. Il faut trouver le bon équilibre entre le côté écrit et le côté oral. Voilà. Excellent. Alors, je vais juste compléter avec la suite de la discussion qu'on a eue. On a parlé aussi de, si possible, faire du présentiel. Ce n'est pas toujours possible quand les gens sont à l'étranger, mais c'est quand même important que les gens se voient. Pour la cohésion du groupe, ce n'est quand même pas pareil. Donc, ça, c'est à ne pas oublier. On a mis aussi à apprendre la technique. On a vu dans les risques qu'il y avait un avantage aux gens qui connaissaient la technique, mais je dirais aussi apprendre le bon canal de communication en fonction du but à atteindre. Il y a plein de chats qui existent, qui sont très utilisés entre développeurs, mais on peut tout à fait utiliser la même chose entre managers. Pourquoi pas ? Et puis, j'ai mis un autre point aussi, de peut-être clarifier certaines règles. Peut-être qu'il y a des choses qui sont différentes quand on travaille à la maison. Moi, ce qui m'est venu en tête, c'est le fait de pouvoir peut-être partir l'après-midi pour aller à la poste ou que sais-je. C'est des choses qu'on ne fait pas forcément quand on travaille chez un employeur, mais là, on a peut-être plus de latitude et peut-être mettre des règles autour de ça. Il y a certains avantages de ne pas être sur place, mais peut-être les identifier et les officialiser. Voilà. Un autre groupe ? Il nous reste deux groupes, c'est ça ? Moi, j'étais avec l'autre, Pascal, et je n'ai pas les autres noms. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait présenter, sinon je le fais volontiers. Oui, vas-y. Alors, je me lance. Donc, ça rejoint un petit peu les deux groupes précédents. On a parlé, entre autres, du rapport de confiance, la motivation de son équipe, la mise en place des objectifs et de livrables individuels, donc une sorte de suivi. Offrir du temps de partage à ses équipes, proposer des exemples d'évasion, par exemple de la musique, un café virtuel ou toute autre activité qui sort un petit peu du cadre du travail, à proprement dit. On a pris le point d'offrir de la formation à distance, c'est-à-dire, comme le disait Claude, augmentation des capacités informatiques, entre autres, ou tout simplement offrir de la formation, donc développer toujours, penser à, on va dire, à l'individu et puis lui permettre de se développer, s'enrichir. Et puis, un autre point également dont on a parlé, était d'être plus attentif et sensible aux besoins de son équipe. Donc, qui rejoint peut-être le fait qu'il a des enfants, bien qu'il doit aller à la poste, pourtant en respectant certaines règles, mais en faisant preuve de compréhension d'un point de vue du manager. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé pour mon groupe. N'hésitez pas à intervenir, sinon. Ah ouais, et puis le dernier groupe ? Je propose à Nadia ou Mélanie de prendre la parole, s'ils veulent. Ouais. En fait, on avait un peu les mêmes points, mais... C'est la même chose, ouais. Vas-y, qui ? Mélanie, alors ? Oui, alors, disons que, comme j'avais expliqué dans le groupe, j'avais fait du télétravail depuis deux ans, donc on avait déjà des mécanismes en place. Donc, la transition a été plutôt facile, j'ai envie de dire, mais ça n'a pas empêché de... Voilà, d'être... En tout cas, en ce qui me concerne, être plus proactive. Donc, proposer en dehors de la réunion d'équipes hebdomadaires, de faire, voilà, des cafés virtuels pour les personnes qui le voulaient, sachant que, ben, c'est un point qui a été évoqué précédemment, c'est que vous aviez des personnes qui ne venaient pas forcément. Donc, c'est toujours difficile de... Voilà, de provoquer un petit peu l'échange, et on ne peut pas forcer les gens non plus. D'un point de vue personnel, on a eu aussi, comme d'autres l'ont évoqué, des formations pour mettre à l'aise, voilà, des personnes pour utiliser les outils mis à disposition. Et puis, on a eu aussi des webinars pour, voilà, comment bien optimiser son temps, le travail, et puis l'équilibre vie professionnelle, et puis vie de famille. Donc, voilà, donner des outils pour pouvoir faire des pauses, pouvoir décrocher un petit peu, et puis pas être en mode, j'ai envie de dire, autopilote, comme certains ont pu l'évoquer. Voilà, je ne sais pas si Nadia a rajouté autre chose, ou Olivier. Oui, ben, on avait aussi mentionné l'utilisation d'outils comme des chats ou autres, effectivement, pour être à l'aise, comme on l'a déjà dit, au niveau technologique, justement. Oui, en fait, ça, c'est pas... En général, il y a des informations à faire passer. Il faut se poser la question, est-ce que... Quand j'ai des trucs comme ça, est-ce que l'information, je dois en discuter et puis faire une séance ? Est-ce que j'envoie juste le message et j'envoie un mail ? Ou alors, est-ce que je le mets à disposition, puis ceux qui veulent, ils le trouvent sur le serveur ? Et il faut continuer à se poser cette question-là, mais on le fait déjà, même si on est en présentiel. Parce que les entreprises, souvent, elles ont trop de séances qui ne servent à rien parce qu'elles pensent qu'il faut tout dire et qu'il faut tout discuter. Et il y a une partie, non, moi, je leur envoie... Il y a des trucs qu'on n'est pas obligé de faire que des séances. Je me pose dans ce cas-là la question, c'est pourquoi faire une séance ou mettre sur le serveur ou faire un email ? Pourquoi ne pas faire les trois ? Moi, je pense qu'il ne faut pas faire les... Enfin, il faut utiliser les trois, mais selon l'information, je vais me poser ce type d'information, quel est le meilleur canal pour le transmettre ? Et il y a plein de canaux différents qui vont de la vidéoconférence, au téléphone, au chat, qui est interactif, et puis après au mail où j'envoie de l'information à le mettre sur le serveur où l'information est stockée sur le serveur. Alors, moi, je me posais la question tout simplement parce que j'utilise les trois et je vois que mon expérience me montre que j'ai besoin de faire plusieurs canaux simultanément. Oui, aussi, oui. Mais disons, peut-être que je fais juste un résumé très court en disant, voilà, il y a ce sujet-là qui est important, et puis les documents se trouvent à tel endroit, lisez-les. Et puis, dans l'international, par rapport à l'écrit, dans l'international, l'écrit permet à des gens qui maîtrisent mal la langue de relire le texte, de chercher des mots dans le dictionnaire, alors que par oral, s'ils maîtrisent mal la langue, on le fait. Merci pour tout ça. Et puis, je vais vous repartager mon écran. Voilà. Vous êtes rapparu de l'autre côté. Hop, je vous rebouge. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ? Où est-ce qu'on est là ? Qu'est-ce que j'ai mis dans le e-leader ? Alors, clarifier constant des objectifs. Donc, ça, vous l'avez déjà dit. Et puis, smart, expliquer l'édition. Alors, ça, vous ne l'avez pas dit. Disponibilité. C'est pas mal d'afficher et d'annoncer aux gens. Si vous avez des questions, si vous avez besoin, je serai disponible. Vous pouvez me contacter tel jour, telle heure. De dire, et en tant que manager, c'est vous de créer des plages dans votre emploi du temps où vous êtes disponible pour que les gens vous contactent. Et puis, de le dire. Donc, voilà. Moi, je serai connecté toute l'après-midi. Si vous avez besoin, vous m'appelez. Le matin, j'ai des rendez-vous. Je ne suis pas disponible. C'est pas mal de donner vos plages où on peut vous contacter. Mieux définir les rôles. Quand on est tous au bureau, finalement, les rôles, ils se mettent en place un peu tout seuls sans que ce soit vraiment clair. Et puis, il y a tout qui est fait parce qu'on est tous là ensemble. Quand on est chacun dans son coin, il y a des choses qui risquent de ne pas être faites. Et donc, il faut être encore plus clair sur les rôles des gens. Et puis, alors, l'intégration des nouveaux membres. Ça, les gens qui ont commencé un boulot pendant la pandémie, c'était vraiment difficile. Je ne sais pas. Moi, j'en ai eu qui ont commencé. Ils ne connaissent personne. Ils ne savent pas comment l'entreprise marche. Ils ne connaissent pas la culture d'entreprise. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on apprend quand on travaille vraiment, quand on voit les gens. Après, alors, je vais un peu comme ça, voilà. Renforcer, alors, confiance et dialogue au sein de l'équipe, ça, vous l'avez dit. Mais du team building dans tout, vous l'avez dit, en disant plus d'informel, plus de trucs. En fait, là-dedans, je crois que je l'ai mis plus loin, mais si je fais une séance virtuelle, enfin, aussi, quand on fait une séance normale, dans une séance normale, normalement, on se retrouve avant à la cafétéria, on boit un café et puis on rentre dans la séance. Et puis, donc, avant, on papote de choses et d'autres. Et puis, après, on rentre dans la séance, on fait la séance. Et quand la séance est finie, de nouveau, on papote un peu avant de repartir chacun dans son bureau. Ce qui s'est souvent passé dans les séances virtuelles, c'est qu'on se connecte dès qu'on est connecté l'ordre du jour. Et puis, quand on a traité les ordres du jour, tout le monde se déconnecte et part ailleurs. Et il n'y a pas cette partie avant et après où on fait du début de nuit. Et donc, ça, il faut le réinsérer. Et donc, moi, je me connecte en avance. Comme ça, ceux qui se connectent aussi, on discute. Je me déconnecte en dernier, ça, quelqu'un l'avait dit. Comme ça, on rediscute. Les gens qui sont encore connectés, on discute. Et puis, en fait, moi, ce que je fais même, c'est que je fais l'ordre du jour. Et puis, quand j'ai fini l'ordre du jour, je parle d'autre chose. Je lance des sujets. Je crois que je l'ai mis. J'ai mis une truc sur la séance qui n'est pas. Alors, je ne sais pas. Et puis, je parle de la météo, par exemple. Et puis, la météo, c'est intéressant parce que ce n'est pas trop personnel. Donc, les gens, ils peuvent en parler. Mais on voit bien la différence, surtout dans un truc international. Chacun va parler de la météo différente. Je ne sais pas. Nous, en Suisse, on a eu le ciel tout jaune, là, hier, avec le sable qui est venu. Et puis, la notion d'hiver et d'été, moi, je vais dire, oh là là, ça se réchauffe pas mal. Là, ils doivent faire 18 et puis, il y a le printemps qui arrive. Et puis, celui qui est en Inde, il va me dire, ah ben non, nous, il fait 30 et puis, il fait froid. Il fait froid vivement l'été où il fera 40 ou 50. Et puis, celui qui est en Sibérie, lui, c'est le contraire. Il dit, ah ben ouais, à 20, ça, c'est l'été. Et donc, ça crée des... C'est à la fois pas trop personnel, mais ça fait déjà prendre conscience au genre des différences. Puis après, petit à petit, on peut un peu plus. Mais moi, je lance des sujets comme ça dans la séance. Juste après l'heure du jour, je lance des sujets. Bon, et toi, t'es où ? Puis, c'est quoi la météo ? Ou c'est comme la circulation, je ne sais pas quoi. Puis, plus on connaît les gens, mais il faut lancer des sujets, il faut un peu forcer. Après, des feedbacks aussi. Faire des séances de feedback. Vous avez parlé beaucoup des cafés, des trucs. Mais aussi, prendre des rendez-vous avec son équipe régulièrement pour faire des feedbacks. Plus qu'avant. Parce qu'avant, ils se faisaient un peu de façon informelle. Ils se faisaient avant d'informelle. Et là, vu qu'ils risquent de ne plus exister, il faut les créer. Et puis, partager le pouvoir. À distance, il faut encore plus déléguer aux gens. Team Boudic Virtuel, dont vous en avez parlé. Et puis, j'ai perdu son prénom, mais il y en a une qui avait donné plein d'idées virtuelles. Le concours de Home Office, c'est que chacun prend la photo de comment il est installé chez lui pour faire du Home Office. Puis, on va élire la meilleure photo. Puis, on se donne des idées comme ça. Bon, après, il avait donné beaucoup plus d'idées tout à l'heure. Donc, ça, vous avez déjà. Et puis, alors maintenant, pour gérer les équipes. Alors, j'ai peur que les deux questions se chevochent un peu. Mais là, je vais être plus concret. Alors, vous avez déjà donné des idées concrètes dans le truc d'avant. Donc, est-ce qu'on refait un groupe ? Et puis, est-ce que vous mettez plus du concret ? Est-ce qu'on fait plus court ? Est-ce qu'on fait des minutes ? Oui, on peut peut-être faire plus court parce qu'effectivement, du coup, on a quand même parlé pas mal de la chose. Voilà. Mais on a parlé recréer l'informel, créer de la confiance, tout ça. Concrètement, comment vous le faites ? On en donne cinq minutes ? Oui, cinq minutes. Alors, moi, je peux arrêter mon partage. Et puis, on va disparaître dans des groupes. Eh bien, alors, en fondant, moi, peut-être pas cinq, mais est-ce que vous avez rajouté des idées par rapport à ça plus concrètes ? Alors, Arnold a été lancé, là. Vas-y. Je disais à Géorgia pour gérer les équipes, ce que je me dis de mon côté, je me dis qu'il faudrait des leaders par continent, par exemple, et par pays. C'est-à-dire un représentant technique, IT et marketing, et avoir un représentant social et culturel. Oui, leader par pays. Voilà, leader par pays. Et par contre, ça, dans les trucs internationaux, on en parle beaucoup. C'est-à-dire que moi, je vais faire des bêtises sur des équipes qui n'ont pas l'habitude à l'international et puis ils risquent de mal le prendre à cause des différences culturelles. Et par contre, si j'ai un contact sur place qui, lui, a l'habitude du multiculturel, qui ne va pas se vexer, lui, il saura le réexpliquer comme il faut aux équipes locales. Ah oui, ça, c'est juste, oui. Et puis, vous aviez d'autres choses ? Voilà, c'est surtout ça. Et puis, comme je l'ai dit, il y a défini des rôles, faciliter l'intégration des nouveaux membres par rapport à la vision de l'entreprise. Voilà, c'est à ça que moi, j'ai pensé, par rapport à la gestion d'équipe. En ce moment, tout à l'heure, il y avait l'agenda qui parlait de la difficulté à faire rencontrer les membres de l'équipe. Il y aura d'autres qui vont être un agenda un peu plus difficile parce qu'ils ont sorti avec leur épouse. Mais si c'est un coup, par exemple, de ne pas être présent avec un membre de la famille, de ne pas rejoindre l'équipe pour pouvoir... On entend mal. Je disais, par rapport à des couples, par exemple, peut-être qu'on aura pris une journée, il faudra que toute l'équipe puisse se rencontrer et sortir, se rencontrer pour socialiser un peu avec l'équipe par rapport au continent. Mais on se retrouverait peut-être avec un membre de l'équipe qui, par exemple, a une sortie avec son épouse et ses enfants, par exemple. Oui, de temps en temps, oui. On avait dit dans l'autre groupe que si on peut faire du présentiel de temps en temps, rencontrer les gens en vrai, ça facilite beaucoup. Ça facilite beaucoup la socialisation aussi. C'est vrai que ce n'est pas très... Comme je l'ai dit au début, ce n'est pas quelque chose qui est encore très vulgarisé. Donc, les gens, les personnes ne sont pas très habituées. Moi, j'ai beaucoup plus dans la technique parce que moi, j'ai un bachelor en IT. Donc, je suis plus habitué à ça que... On va dire, une personne qui peut-être est dans le... Je ne sais pas, moi. Je vais prendre un exemple. Une personne qui est plus dans le rédactionnel peut-être... Elle n'est peut-être pas trop habituée à ça. Une personne qui, je ne sais pas... Une personne qui n'a pas fait d'études dans la technique, par exemple, elle ne serait peut-être pas habituée à ce genre de mode de vie. Elle serait beaucoup plus habituée à rencontrer des personnes que de rester derrière un ordinateur pour le travail, par exemple. Oui, et c'est ce qu'on avait dit dans le slide aussi. C'est que les managers, ils sont plutôt managers parce qu'ils savent se proposer, faire passer leurs idées. Ils sont bons, mais pas parce qu'ils sont bons en technique. Et tout d'un coup, justement, ceux qui ont un background informaticien, ils se retrouvent bien favorisés à mieux maîtriser les outils. Tout d'un coup, ils ont le pouvoir qui est un peu... Ils arrivent mieux à faire passer leurs idées et à maîtriser tous ces outils. Voilà, c'est l'idée que j'ai eue. Non, mais c'est bien. Ok, merci. Un autre groupe ? Oui, peut-être qu'on peut juste continuer là sur la question de la technologie parce que moi, je trouve intéressant, comme ce soir, on utilise la technologie pour créer des sous-groupes très rapidement. Alors, c'est bien piloté parce que quelqu'un maîtrise la question, mais c'est hyper dynamique. Évidemment qu'il y a deux ans, il n'y a quasiment personne qui maîtrisait cette technologie-là. Donc, on a appris, on a évolué, mais c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas un formateur dans chaque société qui était capable depuis le jour 1 de dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut fonctionner, il faut faire ceci, cela, cela. On l'a quand même découvert progressivement. Et aujourd'hui, on arrive à mieux utiliser la technologie. Je crois que, Claude, tu parlais d'un système, tu peux peut-être aussi rajouter quelque chose par rapport à ça. Alors, je vous ai de la pub pour l'étape d'après, puisqu'on vous invite après sur un outil qui s'appelle WanderMe. On va se retrouver aussi en train de discuter en voyant nos frimousses, mais on peut se balader et puis voir qui est en face, faire des sous-groupes. Donc, le principe est le même, mais il a été réfléchi pour mieux réseauter. C'est pour ça qu'on change d'outil après. Et ce que tu disais, Christophe, c'était de faire des séances informelles. Ça pourrait se faire sur un outil comme celui-là. On n'est plus dans Zoom. Zoom, c'est peut-être l'outil de travail. Là, on va dans WanderMe et puis c'est plus informel. Les gens se réunissent, font les groupes. En fait, quand on prend un apéro, on se rapproche des gens. Tout d'un coup, on engage la conversation. Après, on va un peu plus loin. Et c'est l'idée de cet outil-là. C'est exactement ce qu'on a eu comme expérience chez nous. Une fois par semaine, on organisait une demi-heure de séance totalement informelle, sans sujet, sans ordre du jour. Et on parlait pendant cinq minutes de météo, mais après, on déviait sur les sujets professionnels. Et finalement, il y a toujours des choses quand même intéressantes et enrichissantes, même si le but, là, ce n'était pas de prendre une décision et puis on faisait évidemment pas de PV, mais c'était enrichissant d'avoir une fois l'occasion de débattre de sujets professionnels comme ça de manière informelle. Dernière remarque. On s'est dit aussi à la fin de notre discussion que concrètement, vous voyez, là, on est en train de se poser la question des avantages et des bonnes pratiques pour travailler en ligne. Mais si ça se trouve, on devrait nous l'enseigner en entreprise où il devrait y avoir des gens. Voilà, il devrait même avoir des formateurs. Patrick, là, il le fait, c'est une deuxième corde à son arc, mais pourquoi pas ça ? Pourquoi pas devenir sa première corde ? Et tu parlais de chief happiness officer. Si ça se trouve, peut-être c'est leur rôle de rendre les gens joyeux, mais à distance, à travers des techniques, à travers un savoir-faire. Voilà. C'est un rôle, mais c'est souvent le cas pour beaucoup de choses. Moi, les chefs de projet que je forme, en général, on a dit, tiens, t'as le profil, tiens, tu vas être chef de projet, puis on ne le forme pas. Il y a beaucoup de manque en formation, en marchant des entreprises. On prend des gens qui ont le potentiel et puis on les met dans le poste, puis ils réinventent tout. Et puis le travail à distance, on aurait pu, les entreprises auraient dû dire, tiens, toi, là, tu vas creuser le sujet, trouver des trucs, tu passes une semaine à approfondir, puis après, tu formes les autres. Et là, on a laissé les gens avec leur travail habituel et puis trouver du temps en plus pour apprendre à utiliser les outils. Et ça a pris plus de temps et ça a été fait un peu de travers. Est-ce que dans les autres groupes, vous avez d'autres idées ? Oui, nous, on avait dit aussi, enfin non, mais j'étais avec eux, séance sans ordre du jour aussi, pour que les gens parlent. Et les autres groupes, vous avez d'autres choses en plus ? Moi, je pense que dans mon groupe où nous n'étions plus que deux, je ne sais pas où c'était les autres. Mais oui, on parlait notamment des temps de parole et de s'assurer que chacun puisse ou doit parler, même parce que des gens qui sont un petit peu extravertis ou bavards, comme moi, ce n'est pas un souci de parler, mais peut-être d'autres qui sont plus timides ou plus réservés ou qui sont peut-être moins heureux dans leur entreprise. Et c'est plus difficile peut-être de dire, ça ne va pas trop, soit de le dire, soit c'est plus facile aussi par écran de finalement faire semblant que tout va bien. Et alors qu'on est seul, c'est soi, en train de déprimer, en train de détester son travail. Et en présentiel, on peut mieux se rendre compte vraiment de la météo de la personne, alors que par écran, on peut un peu plus être acteur ou actrice et faire semblant, jouer la comédie. Surtout si on ne met pas la caméra et qu'on n'a que la voix. Bon, on passe à la suite ? Oui, Alou ? J'ai pensé à une chose. Par exemple, les équipes ne pouvaient pas se sentir un peu trop seuls. Peut-être aussi mettre en place des systèmes de gratification au niveau des équipes, des membres de l'équipe, des petits cadeaux, par exemple. Ça peut-être peut-être les encourager et les motiver. Oui, c'est ce qu'on avait dit avant, que la reconnaissance, que j'en manquais. La reconnaissance, voilà. Oui, gratification, faire des cadeaux, des trucs. Et puis, il y a des événements virtuels. Tout à fait, des sorties cinéma, des tickets cinéma, des tickets repas, la famille des éthiques, comme ça. Ou même juste créer une séance en disant, tiens, on va faire une séance pour féliciter machin qui a réussi à, je ne sais pas quoi, à débloquer la situation. Voilà, exactement. Oui, ça, tout à fait. Bon, je vous repartage mon écran. C'est celui-là. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? Alors, structurer l'équipe mieux. Alors, je me suis inspiré de deux choses pour ce slide d'Agile et puis du premier confinement de ma fille qui était à l'école. Alors, en Agile, on fait le matin. Tous les matins, on fait une séance debout. Et puis, les gens disent, en gros, ils disent. Alors, normalement, ils n'ont même pas besoin de le dire parce que quand on a un tableau camban, je vois directement qu'est-ce qu'ils pensent faire demain et qu'est-ce qu'ils ont fini puisqu'on voit les petits post-it qui se déplacent dessus. Mais ils disent, qu'est-ce que j'ai à faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et puis, surtout, qu'est-ce qui me bloque ? Mais on ne traite pas dans Agile. On note les points bloquants, mais on ne les traite pas pendant la séance. Donc, ça veut dire que moi, je vais noter tous les points bloquants. Et puis après, avec ceux qui sont concernés par ça, je vais faire d'autres séances pour les résoudre. Mais je ne vais pas bloquer toute mon équipe à écouter comment débloquer deux, trois personnes où les autres s'en fichent complètement. Donc, on note surtout les points bloquants. Et puis, on peut en refaire un autre le soir avec les mêmes questions. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qui t'a bloqué ? Et on peut le faire matin et soir. Et en fait, moi, j'avais remarqué, sur le premier confinement, ma fille, dans son école, en fait, ils avaient utilisé… Dans le premier confinement, ils n'avaient utilisé que les outils Google, mais ils avaient créé un agenda partagé. Et puis, à l'heure du début de l'école, tous les enfants devaient être connectés. Et la maîtresse faisait un point en disant, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ma fille, d'abord, elle voulait être levée, elle voulait être présente devant la maîtresse. Alors que s'il n'y avait pas eu ça, elle aurait sûrement traîné au lit, puis commençait à faire ses devoirs plus tard. Mais là, elle voulait être connectée. Et puis, après quelques semaines, ou même pas après quelques jours, les enfants, ils ont remarqué que si on se connectait avant, on ne pouvait pas poter avec les copains qu'on ne voyait pas. Donc, en fait, ils étaient connectés avant la maîtresse et ils discutaient des copains qu'ils n'arrivaient pas à voir. Et ça s'est mis, donc, une réunion tous les matins, comme ça, les gens, ils se lèvent et ils font ça. Et puis, la prof, elle disait, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, un truc que j'avais dit avant, elle disait, voilà, puis si vous avez des questions, eh bien, moi, je serais disponible sur le chat entre telle et telle heure, puis donner des heures. Donc, les enfants, ils savaient quand ils pouvaient appeler leur maîtresse quand ils étaient coincés. Puis après, l'agenda partagé, eh bien, il y avait le truc du cours habituel avec toutes les matières. Puis quand ils cliquaient sur la matière, soit ils avaient une réunion, soit pour un cours de langue, soit ils avaient un exercice à faire en ligne. Enfin, sur l'agenda, ils partageaient. Et puis après, le soir, à l'heure de fin d'école, ils devaient de nouveau se reconnecter à la maîtresse. Et du coup, dans la journée, ma fille, tout d'un coup, elle a arrêté de rêver, c'est de dire, mais non, on a bientôt la séance, il faut que j'ai fini mes devoirs, parce que si jamais la prof, elle me demande c'est quoi les réponses. Et du coup, le fait d'avoir une séance le matin et le soir, ça calait les enfants. Et puis, ils commençaient la journée à l'heure, ils finissaient à l'heure. Et puis, entre, ils faisaient plus de boulot. Donc, ça, ça peut être une idée. J'ai juste une question. Quelqu'un demande quel âge a votre fille ? Elle a 11, mais elle avait 10 au premier confinement. OK. Moi, j'en ai deux autres qui sont beaucoup plus âgés. Après, j'avais mis la issue list. Ça, c'est un truc qu'on fait en gestion de projet. C'est un document où les gens, ils notent dedans les questions et les problèmes qui rentrent dans le projet. Et au lieu qu'ils n'arrêtent pas de m'appeler toutes les cinq minutes avec tout et n'importe quoi, moi, je leur dis, notez-le là-dedans. Et puis après, ça sert d'ordre du jour. Et donc là, de mettre un document sur le réseau où les gens, chaque fois qu'ils ont une question, un problème, ils le notent dedans. Puis comme ça, quand on a la séance, alors chaque jour ou chaque semaine, je ne sais pas quoi, eh bien, voilà, tout le monde, alors je fais l'ordre du jour à partir de cette séance. Et puis après, en fait. Puis moi, dans la issue liste, en plus, je mets une catégorie. Comme ça, quand j'ai une séance avec l'équipe, je ne filtre que les points ouverts pour l'équipe. Et puis quand j'ai une séance avec le client, je ne fais que les points pour le client. Mais ça évite aussi qu'on se téléphone tout le temps pour tout et n'importe quoi. Après, la page suivante, alors les séances virtuelles, je crois que je l'ai déjà dit, moi, je me connectais avant pour discuter. Je demande à ce que les gens branchent les caméras. Alors là, je suis en totale concurrence avec l'IT qui dit, débranchez vos caméras, on n'a pas assez de bandes passantes. Ou des gens à la maison où il y a toute la famille qui est sur Internet maintenant en séance et qu'on n'a plus de bandes passantes. Mais bon, moi, j'aime bien voir les gens. Commencer et puis après, après, lors du jour, je fais du type building. Alors que moi, j'ai mis des idées de questions, la météo locale, qu'est-ce que tu vois par la fenêtre ? Après, la circulation aussi. Moi, je dis, oh là là, il y avait un bouchon ce matin. J'ai mis dix minutes pour traverser le pont du Mont-Blanc. Et puis, le type qui habite à Paris me dit, non, mais dix minutes, ça, c'est fluide. Ce n'est pas un bouchon. Ça va permettre aussi de comprendre au multiculturel la différence des trajets. Je dis aussi, moi, quand je vais donner un cours à Neuchâtel, on me paye l'hôtel si c'est plusieurs jours de cours. Et puis, on va me dire, mais c'est combien de temps pour aller ? Alors, si j'ai des Américains, quand j'ai des Américains, je dis, pour Neuchâtel, je traverse trois cantons. Alors, c'est quoi un canton ? C'est comme un état. Je dis, moi aussi, quand je traverse trois états, on me paye l'hôtel. Et tu mets combien de temps ? Une heure et demie. Je lui dis, moi, je mets deux heures tous les matins pour bosser. C'est tous des sujets qui sont marrants et qui fait que les gens, ils se débloquent un peu. Puis, je n'ai pas marqué, mais montrer l'exemple aussi. Donc, moi, dans le genre de séance, je parlais assez facilement, je montre l'exemple de parler de moi, de comment je me sens et tout ça. Puis, si moi, je le fais, les gens, ils vont suivre. Et puis, je me déconnecte en dernier. Donc, ça, on l'avait dit. La liste des pots ouverts, je vous donne un exemple. La communication. Alors, il y a aussi la synchrone. Alors, ça dépend. Mais quand on est dans l'international, imposer une séance à 5 heures du soir, pour les Suisses, ça va. Pour les Australiens, je crois qu'ils doivent se lever tôt. Et puis, pour les Américains, il faut qu'ils se couchent tard. Et donc, si on est assez dans le même plus horaire, on peut faire des séances. Mais quand on est à distance, peut-être qu'il faut faire un peu plus d'asynchrone avec des tchats, des trucs comme ça, où chacun peut aller mettre son texte à l'endroit où ça l'arrange. Puis, en plus, on a parlé que si je fais une séance à 4 heures, ce n'est pas possible. C'est là où je vais chercher mes enfants à l'école. Donc, où je vais à la poste. C'est Claude qui va à la poste à l'heure des séances. Donc, voilà, mettre beaucoup dans l'asynchrone. Après, qu'est-ce que j'ai mis ? Adapter les processus, redistribuer les rôles. Vu qu'on est à distance, il faut vraiment être beaucoup plus clair sur tout ça. Éventuellement, mettre des calendriers à distance pour savoir quand je peux connecter les gens. Et puis, que les gens y mettent, voilà, là, je suis disponible, là, je suis occupé. Comme ça, on peut plus facilement organiser les trucs. Les compétences des membres. Alors, en travail à virtuel, il faut être beaucoup plus autonome. Il faut arriver à beaucoup… Il faut être plus dans la coopération. Il faut bien arriver à coopérer avec les autres. Il faut respecter les processus encore plus. Parce que vu qu'on est à distance, celui qui fait à sa façon comme il a envie, quand on est ensemble, on arrive à peu près à savoir ce qu'il est en train de faire. Mais quand c'est… Il faut des compétences en informatique et en technologie. Bon, il faut des gens qui sont fiables et honnêtes parce qu'à distance, je les contrôle moins. Et puis, des gens qui arrivent bien à se faire comprendre. Alors, je ne sais pas, votre bureau, il ressemble auquel, là, à droite ? Je ne sais pas, celui qui est en noir et blanc. En noir et blanc, en bas à droite avec les enfants. En bas à droite, exactement. Plutôt en bas à droite. Celui-là, c'est le petit dur pour se concentrer et arriver à travailler. Après, moi, il ressemblerait un peu plus à celui-là où j'ai comme un coin tranquille dans la maison où je peux travailler. Mais ça m'arrive, en plus, comme je fais beaucoup de cours à 10, je me déplace pas mal. C'est vrai que des fois, je… Bon, là, non, mais sur des bancs ou dans des bistrots, je fais aussi pas mal de boulot ou d'entrée. Et puis, alors, je l'écris sur le slide suivant. Non, c'est après. Bon, formation, un truc. Mais c'est pas… Alors, ça veut dire aussi que ça, c'est les compétences qu'il faut. Et donc, vous devez connaître les membres de votre équipe, savoir leurs forces et leurs faiblesses. Et puis, il va falloir, soit par de la formation, par du coaching et tout, on ne peut pas dire, voilà, lui, il n'est pas du tout autonome, mais il va quand même travailler à distance. Ça ne va pas marcher du tout. Donc, il va falloir renforcer le soutien, la formation, le coach, je ne sais pas quoi, des gens qui n'ont pas ces compétences. Et puis, pour la partie technique, bon, il y a à la fois du hotline, mais peut-être qu'il faut aller envoyer quelqu'un chez eux pour les aider à installer leur matériel, à faire les connexions qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc, alors, organiser le travail, j'en ai trouvé deux. Celui-là, j'ai trouvé sur Internet, je trouve qu'il n'était pas mal, c'est un placard. Et je peux le fermer. Oui, c'est beau. Oui, c'est pas mal. Après, celui-là, je ne sais pas, j'avais trouvé que le papier peint était assez original quand même. Il y a l'horloge aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien les flamants roses. Bon, il a deux écrans, il est assez bien installé aussi. Alors, il faut supprimer les distractions autour de vous. Laissez pas la télé allumée dans un coin. Essayez aussi de vous mettre dans un coin où il n'y a pas trop de passages. J'ai eu quelqu'un dans un cours, alors, quand on arrivait vers 4 heures, tout d'un coup, il prenait son portable, il traversait le couloir. Et en fait, dans la journée, la personne, elle était dans le salon où c'était plus confortable, mais à 4 heures, où les enfants rentrent de l'école, où ils commençaient à avoir un peu de mouvement dans l'appartement, elle allait se cacher dans la chambre où elle était moins confortable et plus tranquille. Donc, il faut essayer d'enlever des distractions, tout ce qui me donne envie d'aller jouer de faire autre chose. Il faut un petit peu le... La déco, quand j'ai cherché des photos d'espaces de travail, il y en a, mais juste de voir comment ils sont installés, ça ne me donne pas envie. Donc, il faut quand même vous installer un truc confortable, agréable, qui donne envie de bosser. Donc, il faut décorer, il faut arranger votre truc. Et éventuellement, créer un espace différent de travailler des tentes. Vous faites un placard comme ça. Soit je suis dans le placard, je travaille, soit je suis... ça aide aussi. Alors, ça dépend des gens. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Quand je travaille, je travaille même quelque chose dans l'environnement. Mais il y a des gens d'avoir une espèce de rituel et puis c'est comme si j'allais au travail et puis ça les aide à se mettre en route. Et du coup, aussi, il y a des gens qui aiment bien plus, qui doivent se cadrer. Donc, il se crée un horaire de travail et de pause. Et puis, j'ai mis en faisant attention aux horaires des autres parce que si dans la maison, on en est plusieurs, il faut que je calme les horaires de pause et de travail en fonction des autres qui sont là. Mais alors, moi, je n'ai pas besoin. Mais je sais qu'il y a des gens, ils ont le souhait de se créer un espèce de rituel et puis comme ça, ils ont un lieu où ils vont et puis ils savent qu'ils doivent être là à 9 heures. Ils se mettent même le réveil à sonner comme ça. Et puis 9 heures, comme ça, ils sont dans l'ambiance et puis ils travaillent. Donc, ça peut aider des gens. Et puis après, c'est équipé. Donc, est-ce que vous avez besoin d'un deuxième écran ? Moi, je me suis acheté un deuxième écran pour donner les cours. Comme ça, j'ai un où je vois le portail et puis l'autre où je vois les gens. Bon, après aussi, peut-être qu'il faut une souris, c'est un portable. Est-ce qu'il faut un casque pour les séances ? Un, ça permet d'isoler du bruit de la maison et puis deux, peut-être que ça marche mieux que l'écran. Support pour ordinateur aussi. Moi, j'en ai un à la maison aussi parce que quand mon PC est sur la table et que je suis comme ça penché, après, j'ai mal au dos alors que j'ai remonté mon monoteur plus haut et puis je suis mieux assis. Bon, une horloge murale comme ça, vous voyez que c'est l'heure de... Puis dessus, vous pouvez mettre des symboles. Là, je commence à travailler. Là, je peux faire une pause, j'en commence à travailler. Mais c'est chacun en fonction de comment il fonctionne et de ce qu'il a besoin. Il n'y a pas de règles. Il faut l'adapter à vos besoins. Alors voilà, et puis formation, coaching. Donc... Mais ça, je le dis même en gestion de projet. Mais quand j'ai son projet, je fais les profils des gens que j'ai besoin. Puis ça, c'est les profils des gens que j'ai besoin. Puis après ça, c'est les gens qu'on me donne. Et puis, c'est pas... Si je fais mon projet avec des gens qui ne se connaissent pas à mon profil, il ne faut pas espérer tenir les délais et les compétences et la qualité. Et donc, les gens qui sont là, il faut que je les transforme en gens que j'ai besoin. Et donc, il faut de la formation, du coaching, mais ça ne fonctionnera pas si les gens, ils n'ont pas les compétences nécessaires dans mon projet. Et en entreprise, on me fournit souvent des gens qui n'ont pas toutes les compétences. Ou alors, on dit, il a le potentiel, alors tiens-tu. Oui, mais s'il a juste le potentiel, il faut que je le forme. Ces compétences qu'on a vues avant, ici, là, ces compétences-là, si les gens, ils ne les ont pas, ça se passera mal. Donc, s'ils ont du mal à être autonome, il faut que je les aide à se cadrer, peut-être en faisant des séances le matin, le soir, je ne sais pas quoi, il faut que je les aide à se cadrer ou que j'ai téléphoner de temps en temps pour savoir où ils sont, et puis ça va les aider à se cadrer. Et tout ça, il faut les former, les coacher, je ne sais pas quoi, mais vu que j'ai la liste des compétences qu'il faut pour travailler à distance, les gens dans mon équipe que je repère qu'ils ne les ont pas, il faut que je les forme. Sinon, ils vont être éjectés des trucs. Revenir au bureau. Comment vous faites revenir les gens au bureau qui sont, qui sont, tout d'un coup, ils sont bien chez eux, ils n'ont plus les trajets, ils peuvent travailler en pyjama, aller chercher des enfants et aller à la poste et faire des courses quand il n'y a pas la queue. Et puis maintenant, on leur dit, ben non, mais tu reviens au bureau. Et ça, j'ai vraiment eu le problème. J'ai des gens qui m'ont dit, ouais, mais là, maintenant, quand je fais une séance de suivi où il faut qu'on prenne des décisions, et je me dis, tiens, renvoie-moi une invitation Zoom au Teams. Et puis du coup, ils sont à distance, puis ils n'écoutent pas vraiment, puis ils ne participent pas, puis il n'y a pas de décision qui sont prises. Et comment les faire venir ? Alors, ben voilà. On fait des groupes et puis dites-moi comment vous les faites venir. Après, j'ai des idées. Alors, nous voilà de retour. Ça a coupé en plein vue de la phrase de Christophe. Pas grave. Alors, qui c'est qui fait son point ? Comme idée concrète ? Bon, je me lance puisque je suis tout en haut à gauche, chez moi. Oui, bon, on disait favoriser le retour progressif et puis la flexibilité, c'est-à-dire laisser en fait la possibilité aux collaborateurs de continuer à travailler un jour ou deux jours depuis la maison et de leur demander, par contre, de revenir trois jours sur site en entreprise. Et puis celui auquel ça ne plaît pas, il peut venir à 100 % en entreprise. Mais laisser une certaine flexibilité parce que les gens ont vu qu'il y avait des avantages dans les deux modèles. Et personnellement, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est de pouvoir profiter en fait des deux modèles parallèles et de s'organiser. Là, je suis d'accord. Et puis, mais ça, ça va aussi avec les réorganiser les locaux, c'est-à-dire qu'il y a moins besoin de bureau individuel ou d'espace individuel parce que les gens, quand ils font un travail, ils vont être concentrés tranquilles tout seuls, ils restent à la maison en fait. Et donc, quand on va au travail, il faut beaucoup plus d'espace de rencontre parce que quand on va au travail, c'est pour travailler avec d'autres, pour rencontrer les autres membres de l'équipe, pour partager. Il faut vraiment aussi modifier les espaces. Oui, mais ça, on en a discuté, Patrick, on a discuté. Ce que je disais, c'est que les gens avaient pris la mauvaise habitude de faire toutes leurs séances en Zoom ou en Teams, même quand ils sont à leur place de travail. Et puis, ça, c'est infernal. Quand il y a douze personnes dans la même salle qui sont toutes dans une autre séance en train de parler le plus fort possible parce qu'ils doivent convaincre leurs collègues en Zoom, là, on ne s'en sort plus. Oui, et donc, il faut réglementer l'utilisation de Zoom ou de Teams ou je ne sais pas quoi, mais de leur dire, voilà, si vous êtes là, vous allez dans les salles de conférences et il y en a parce que moi, ça, ça m'arrive dans certaines boîtes aussi. Même quand je donne une formation, j'arrive, mais on n'a pas de salles parce qu'il n'y a que deux salles de conférences dans l'entreprise et puis elles sont déjà prises. Pour des séances comme ça, moi, j'ai travaillé plusieurs années dans une salle où on était cinq qu'à faire des appels internationaux, on n'avait pas de salles. Tout ce qu'on avait, on a décidé, c'est de, un casque, un micro et de ne pas parler fort. Et les autres, si on s'était très fort, on leur disait doucement, ils comprenaient, on s'était, on se parlait comme ça. Oui, alors là, il y a un peu de... vous avez besoin de votre collègue qui se font internationale, vous pouvez les grouper les jours où vous êtes à la maison. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt d'aller au bureau si je discute pas avec mes collègues, mais je discute avec d'autres choses. Et puis si je vais au bureau, c'est pour rencontrer des gens. Mais si vous avez le téléphone avant Internet, on faisait la même chose que le téléphone. Vous le faisiez au bureau et il y a plein de cas où tout le monde téléphonait en même temps. Donc c'est exactement la même chose. Ce n'est pas nouveau, je veux dire. Non, ce n'est pas nouveau. Et puis les gens qui sont en open space, petit à petit, ils sont éduques, ils arrivent à le faire. Et les gens qui n'ont pas vraiment eu d'open space, des fois, moi je vais dans le train, il y a des gens, j'entends tout ce qu'ils disent. Et puis, un qui n'est pas mal, c'est Lausanne vers 5h30, 6h dans le train de Lausanne-Genève. Vous avez les infirmières et les médecins. On entend les gens, déjà, on les entend parler de leurs collègues ou de certains chefs qui ne sont pas terribles depuis un après-midi, puis ils parlent des malades. Alors, ils ne citent pas de nom. Mais je pense que si je travaillais à l'hôpital, avec les symptômes et ce qu'ils décrivent, j'arrive pas à savoir de qui ils parlent. Puis, ils parlent super fort dans le train, c'est intéressant. Moi, après, on avait dit dans notre groupe, aussi, ouvrir la cafétéria, offrir des oranges, créer des événements, mais leur donner envie aussi de retourner au travail. Est-ce qu'il y avait d'autres idées dans les autres groupes ? J'avais une idée. Oui. Peut-être plusieurs. Peut-être pour les forcer à venir, peut-être si c'est autour d'un projet qui est en cours, là, peut-être que ça favoriserait le retour au bureau pour échanger et voir la conduite du projet. Oui, mais si c'est juste pour échanger... C'est de pouvoir planifier pour planifier le projet. Mais moi, j'ai vécu ça et en fait, les gens me disent « Oui, non, mais si c'est juste pour échanger, envoie-moi le lien. » Et ils restent chez eux et ils me demandent d'envoyer le lien. Et puis moi, j'ai besoin qu'ils soient là parce qu'on doit prendre des décisions, signer des documents ou je ne sais pas quoi. Et puis les gens disent « Non, mais moi, surtout pour une séance d'une heure, je ne fais pas une demi-heure de trajet. Je ne viens pas. » Et ce n'était pas facile de faire revenir. Est-ce qu'il y a d'autres idées ? Ou je reprends les… Il y a quelqu'un ici, je relaie le message de Nadia qui parlait aussi d'utiliser les outils collaboratifs, des flipcharts, etc. Et je crois que par rapport… Ça permet de rebondir du coup sur ce commentaire par rapport à moi, ce qu'on a discuté dans notre groupe. Évidemment, le retour au bureau, c'est plutôt la gestion des équipes mixtes plus que du retour au bureau. Je crois que ça peut être bien aussi de finalement de reformaliser, de disant qu'on n'a plus l'habitude d'être ensemble et comment on a envie que ça se passe. Mais finalement, c'est plutôt la gestion du mixte plus que du présentiel 100% qui se passe. Oui, du mixte. On avait dit retour progressif. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises où on dit « vous devez venir au bureau deux jours, trois jours par semaine. il y a très peu qui imposent du plein temps. Mais en restant souple, c'est-à-dire celui qui a envie de venir tous les jours, il peut, mais on doit venir au minimum deux jours par semaine. Après, dans les cas, alors moi, j'ai rencontré un type, un directeur d'une petite PME. Avec la pandémie, il a déménagé sa comptable chez elle. Donc, la comptable de cette petite boîte, elle a pris tous ses classeurs et elle s'est mise à travailler chez elle. Et puis, comme elle travaillait chez elle, du coup, elle a fait la compta d'une association puis la compta d'un copain. Et puis, maintenant que c'est fini, elle ne veut plus revenir. Elle dit « non, mais je suis bien à la maison, je fais ma compta comme j'ai envie. » Mais lui, il dit « oui, mais moi, j'ai besoin de t'avoir sous la main quand j'ai des questions et des trucs, je ne veux pas avoir à téléphoner. Et puis, en plus, tu es à la poste ou je ne sais pas où. » Et puis, elle ne veut plus revenir. il payait cette comptable qui n'était plus à 100 % pour lui parce qu'elle faisait d'autres trucs. Et puis, alors soit, un peu son truc, c'était soit tu reviens à la maison et je continue au bureau et je te salarie, sinon, moi, je te paye à temps partiel si tu fais d'autres trucs. Et je ne t'ai plus sous la main. Il y a eu des problèmes comme ça aussi de gens qui deviennent indépendants parce que, d'un coup, à la maison, ils se retrouvent différents. Alors, je vais vous remettre mon écran. C'est celui-là. Voilà. Et puis, alors moi, qu'est-ce que j'ai écrit ? Pitch down. Alors, comment on les fait revenir ? Il faut que je bouge ça. Voilà. Alors, il faut rassurer. Il y a des gens qui ont peur, qui ont encore peur du virus ou on ne sait pas quoi. Donc, il faut faire un peu du message, de la communication. Non, mais nous, on continue à désinfecter les bureaux. C'est propre. On se désinfecte en rentrant avant les mains. Donc, ceux qu'on peut, il faut les rassurer. Il faut rendre des tâches impossibles à réaliser à distance. C'est-à-dire que peut-être il faut bloquer certains accès. Enfin, il faut faire en sorte qu'il y a des choses, si je ne viens pas, je ne peux pas les avoir. Donc, je suis obligé de venir pour voir des trucs. Et donc, sur certaines séances, on n'envoie pas d'invitation Team Zoom. Et puis, si tu ne viens pas, tu ne seras pas au courant. Et donc, des fois, il faut aussi mettre en place des trucs qui sont obligés de venir. Ou alors, des services aussi. Parce que sur un chantier, par exemple, oui, mais la séance, on ne peut pas la faire en Zoom. Parce que cette séance-là, on doit aller sur le chantier, visiter, voir. Et ça, ça ne peut pas se faire à distance. Et puis, je ne vais pas mettre ma GoPro pour que tu voies à distance ce que je suis en train de faire. donc, il faut aussi les rendre un peu obligatoires. Éventuellement, faciliter le déplacement, mettre à disposition des vélos électriques, des navettes, je ne sais pas quoi, pour les gens qui sont loin ou du co- comment on dit, pas du co-working, du co-déplacement, comment on dit ça, co-voiturage. Mais peut-être faciliter le déplacement des gens puisqu'ils n'ont plus envie de venir. Et puis, surtout les leaders qui doivent montrer l'exemple. Patrick, moi, j'ai une problématique, c'est faire revenir les gens en présentiel pour nos soirées. Ça me fait penser à la question qu'on vient de se poser. Donc, la prochaine soirée, c'est le 24. C'est en présentiel, mais en ligne. Si ça se trouve, on va gentiment couper en ligne. Mais là, on va avoir un truc très sympa, il va avoir une chouette, on va expérimenter des trucs avec des technos qu'on ne connaissait pas et qui marcheront bien. Mais on a le même souci. C'est-à-dire que je n'arrive pas à faire venir des gens alors qu'on offre l'apéro, que c'est un cadre super sympa. Et on voit que les gens ont de la peine à revenir dans des soirées en présentiel. Pareil qu'on nous. Il y a un peu tout. Moi, je sais que quand je peux y aller, j'y vais parce que j'ai envie de rencontrer les gens un peu. Moi, j'y vais. Mais justement, par rapport à ça, si moi, je donne un cours à Genève ou à Neuchâtel ou je ne sais pas où, je n'ai pas le temps de revenir pour être à la séance de ça. Et du coup, finalement, moi, je suis beaucoup plus de conférences et de séances qu'avant. J'en vois beaucoup plus. Mais alors qu'avant, si j'étais à Lausanne et que la séance était à Genève, je n'y allais pas. Maintenant, je la suis à distance. Donc finalement, il y a plus d'inscrits dans les séances. Et puis, je suis mime des conférences de PMI, de l'association PMI de gestion de projet. Moi, j'ai suivi des conférences de PMI Bretagne. Ok. Alors là, je ne vais pas en Bretagne pour faire une séance de 5 à 7. Je comprends. Là, on a un autre souci, c'est venir en présentiel versus aussi le replay. Qu'est-ce qui va forcer ? Parce que les gens, ils disent « Ah, mais il y a un replay, donc je vais regarder le replay. » Mais il y a des replays, il y en a plein, donc les gens ne les regardent pas. Et du coup, pour finir… Alors là, par rapport à ce soir, les gens qui sont sur LinkedIn, ils sont juste spectateurs. C'est ça. Et ceux qui sont en replay, ils sont juste spectateurs. Ceux qui sont dans le Zoom, et bien, ils sont acteurs. Voilà. Donc, ça force aussi à nous à faire des soirées interactives où les gens disent qu'il y a un intérêt de l'interactivité. Mais j'en ai eu une fois dans une conférence, ils étaient… parce qu'à la fin, on avait des questions-réponses et puis du coup, il a allumé sa caméra et il m'a dit « Je ne l'avais pas trop parce que je suis en voiture. » Il avait posé son portable sur le siège passager et puis il conduisait et puis il écoutait et puis il parlait dans le truc. Bon, il ne regardait pas trop les écrans. Mais du coup, il a profité du trajet et puis en plus, il y avait des bouchons, tout ça. Mais il a profité aussi qu'il était en voiture pour assister au truc, qu'il n'aurait pas pu… Donc, oui, c'est tout un mélange. Mais du coup, c'est ça. C'est-à-dire que les tâches impossibles, ça veut dire que si tu veux participer, donner ton avis et puis faire du networking dans les salons en discutant avec des autres, tu dois te connecter. Sinon, tu dois venir ou voilà. Et si tu veux boire un verre à la fin et papoter avec les gens, tu dois venir. Sinon, il y a des choses que tu n'auras pas à distance. Bon, après, faciliter des placements, ça pour des conférences, si vous n'allez pas, on ne va pas aller les chercher, faire une navette qui va les chercher. Mais bon, en mettant en face la gare, par exemple, voilà, ça veut dire que moi, je prends le train, je suis assez facilement là-bas. Bon, après, j'ai bien aimé cette image quand je l'ai trouvée. Il faut aussi dire que quand vous venez au bureau, il faut changer vos habitudes et qu'on ne vient pas au bureau en peignoir ou je ne sais pas quoi. Il faut refaire. Mais peut-être, par contre, j'ai quand même remarqué que maintenant, les bureaux, c'est plus cool. Il y a moins de cravates et de costumes. Ils sont un peu habitués à être à la maison un peu plus cool et puis maintenant, la maison, ça s'est un peu débloqué. Après, il y a redonner envie d'aller au bureau. ça avait été dit cafétéria à offrir des oranges mais même mettre des foot-trucks dans la cour ou créer plus d'apéros. Quelqu'un avait dit aussi créer des événements et des trucs, organiser des visites, des événements. Si je viens, maintenant, j'ai envie d'y aller parce qu'il y a un nouveau truc avec de la cuisine. Parce que si c'est pour aller dans la cantine qui n'est pas bonne qu'il y avait avant, moi, je reste à la maison. Je mange la même chose en allant acheter, en allant porter. Donc, il faut que, pour que les gens aient envie de venir, il faut leur donner envie. Donc, il faut un peu animer le truc. Après, il y a les émotions. On va leur dire merci d'être venu, donner du sens. Quand ils sont là, on les accueille chaleureusement, ils ont envie d'être là, éventuellement redécorer à J'ai mis en bas. Peut-être qu'il faut penser, parce qu'avant, ils ont été obligés de venir et puis, on avait des endroits où ce n'était pas agréable. Mais bon, je vais venir, je venais. Maintenant que c'est facultatif, peut-être qu'il faut mettre un peu des plantes vertes, des coins un peu sympas, un truc joli, je ne sais pas quoi. Et puis, rappelez quand même, on est dans une entreprise, on a des objectifs en commun, on travaille ensemble, il faut venir, voir, faire appel à, parce que légalement, alors c'est un peu le bâton, ça c'est ce qui dépassait les limites, mais légalement, ce n'est pas l'employé qui choisit son lieu de travail. Donc, ce motif, je dis, voilà, maintenant, tu dois venir deux jours par semaine, si tu ne viens pas, j'ai le droit de te licencier. Alors, bon, ce n'est pas hyper motivant à la menace, mais quelque part, ce n'est pas l'employé décidé où est-ce qu'il travaille. Et ici, j'ai des commentaires, notamment d'Olivier, qui disait, pourquoi pas demander finalement aux équipes elles-mêmes, qu'est-ce qui leur redonnerait envie de les impliquer, ce qui est un petit peu la même chose. Ah oui, leur poser des questions, ça c'est sûr. Demandez, qu'est-ce qui vous donnerait envie. Et puis, mais déjà, juste d'y penser, de demander aux gens et puis de transformer un peu que ce soit accueillant. Voilà. On a parlé de la cafétéria tout à l'heure et, alors, il faut que la cafétéria soit sympa parce que si c'est vraiment le truc où on mange mal, on ne va pas y aller. Mais j'ai aussi dit, c'est-à-dire que quand je viens un ou deux jours par semaine, je vais à la cafété parce que je vais rencontrer mes collègues. Par contre, quand on vient tous les jours au bureau, il y a des gens, ils ne vont jamais à la cafété parce que justement, ils ont envie de voir d'autres gens et de ne pas y aller. Mais si on vient quelques jours, on peut transformer pour qu'elle soit sympa, que le café soit gratuit, que je ne sais pas quoi. Mais voilà, pour qu'on ait envie, il faut qu'il y ait quelque chose. Pour me donner envie, il faut y réfléchir et mettre des trucs qui me donnent envie. Il est 24, j'ai fait beaucoup de temps. Alors après aussi, par contre, dans l'autre sens, il ne faut pas survaloriser ceux qui sont présents. Alors peut-être, on peut le faire un peu pour les obliger à revenir, mais sinon, il faut faire attention, il faut mettre une espèce d'égalité entre ceux qui peuvent venir et ceux qui ne peuvent pas et ceux qui sont à distance. Rendre le temps de travail plus flexible, on l'a dit. Remise à plat, la rémunération. Voilà, quand on avait dit qu'il faut revoir les processus, il faut revoir est-ce qu'on continue à donner des frais de déplacement à des gens qui travaillent chez eux. Et puis, par contre, je leur fournis une connexion Internet, un téléphone portable, vraiment. Et puis ça, je l'ai dit. Et après, voilà. Et puis, il faut rappeler que dans certains cas, c'est comme le présentiel pour l'intelligence collective, pour la sécurité, pour les jalons clés, des trucs complexes. Là, il n'y a que le présentiel qui fonctionne bien et on peut le rappeler. Mais le présentiel, pas le présentiel sous-type, c'est un présentiel dans la même salle. Mais il faut qu'il y ait des salles. Et peut-être, dans les entreprises, on peut virer des bureaux pour les transformer en salles de conférence. Parce que quand il va être tout seul, il va aller travailler à la maison. Il est 25. C'est fini. Est-ce qu'il y a des questions autres que celles qu'on a posées au cours de route ? Non, il n'y a pas de nouvelles questions. Pas de nouvelles questions. Oui. Est-ce qu'il y a des livres sur le sujet ? Est-ce que tu t'es documenté à travers ? Est-ce que c'est devenu une thématique du management ? Alors, sur Travail à distance, je n'ai pas vraiment trouvé de livre. J'ai trouvé beaucoup de sites, beaucoup de blogs, beaucoup de choses comme ça. En tapant dans Google Travail à distance, j'ai trouvé plutôt des gens qui mettent des conseils de trucs à distance. Après, le reste, c'est des règles ou des bouquins qu'on trouve dans la gestion d'équipe. Parce qu'en fait, les principes de base, c'est les mêmes que les principes de gestion d'équipe par rapport à la reconnaissance et tout ça. Simplement, à distance, on renforce un peu certains points. Mais c'est la base. Et après, alors moi, c'est ça, quand je donne la cour à des chefs de projet, quand je rencontre des chefs de projet, je dis, je n'ai pas de reconnaissance. Quand je fais beaucoup de boulot, les gens ne me disent pas merci, il n'y a rien. Et puis, je dis, mais toi, tes équipes, ah non, mes équipes, ce n'est pas pareil. D'abord, tu changes de sujet et puis eux, ils sont payés pour travailler. Pourquoi je leur dirais merci ? Et il y a vraiment ça. C'est-à-dire qu'en plus, les gens sont payés pour faire leur métier, j'ai pas besoin de leur dire merci. C'est en plus très suisse. On a tendance à penser qu'on a pas besoin de remercier parce que c'est leur boulot. Et puis, en même temps, on ne se sent pas valorisés et pas remerciés. Et donc, oui, on attend plus, mais il faut en donner aussi. J'ai Arnold qui souhaitait prendre la parole. Oui, on écoute Arnold. Je vais arrêter de partager mon écran. Je vous remercie. J'ai encore revenir sur la partie de la réunion, mais je vous ai dit que c'est sur quelque chose de nouveau, donc je passe. C'est par rapport à la situation de réunion que je posais des questions. Je me demandais pourquoi je ne me demandais pas ce manque de volonté, crédibilité. Toutes ces questions qui se posent. Mais je vais creuser la question parce que ce n'est pas faux ce que vous avez dit. Il faudra que je réfléchis à une stratégie pour ne pas que ça se produise. Oui. Je n'ai pas de solution miracle, mais en tout cas, certaines réunions que j'observe sont préhentielles, je n'envoie pas de lien. Donc, tu viens ou tu n'assises pas à la réunion et tu ne seras pas au courant. C'est clair. Voilà. Et puis, ou alors, tu recevras le TV des décisions qu'on a prises sans ton avis et sans toi. Voilà, ça fait des, comment on dit, des points, un manque de points à gagner. On réussira, on peut mettre des systèmes de points. Voilà. Oui. Alors, je ne vais pas le faire systématiquement les réunions d'information et tout ça, mais celle où je pense que c'est indispensable que les gens viennent, eh bien, il n'en emmènera pas de la dispense. Tout à fait. C'est à ça que je pense, c'est à ça que je réfléchis. Oui. Après, il y a, j'offrirai le petit-déj, les oranges ou le déjeuner ou je ne sais pas quoi. Et puis, voilà, la séance, elle est 11h à midi, mais après, de midi à 1h, il y aura à manger. Donc, si vous venez, vous serez nourri. Si vous ne venez pas, vous mangerez tout seul chez vous. Alors, moi, j'en ai peut-être fait. Mais, c'est un peu ça, c'est vraiment réfléchir aux motivations et tout ça. Motivation. Oui. Et puis, dans l'entreprise, dans l'entreprise, il faut aller voir votre département marketing. c'est leur boulot. Comment on motive les clients à rentrer ou à venir acheter mes produits ? Normalement, eux, ils ont appris à le faire. Ceux qui ont la compétence là-dessus, c'est le marketing. D'accord. Et puis, après, c'est l'ambiance aussi. Donc, quand les gens arrivent, je les accueille de façon assez cool. On fait peut-être des tenues moins formelles, mais qu'après la réunion, les gens, quand ils rentrent chez vous, ils se disent c'était quand même sympa cette réunion, j'ai envie d'y retourner. Alors que si, oh là là, encore une prise de tête, j'y retourne plus. Ça, ce n'est pas la peine, c'est de les motiver avec des trucs comme ça. Exactement. Donc, c'est plein de petits trucs un peu émotionnels. Émotionnels, tout à fait. C'était sympa. J'étais quand même content de les revoir, c'était sympa. Et puis, du coup, l'admire de voiture, je l'ai oublié. Mais l'admire de voiture pour une prise de tête, terminée, je ne vais plus. J'ai peut-être un point pour compléter les exercices qu'on a fait là. Est-ce qu'on pourrait avoir une question qui est qu'est-ce qu'on a appris en travaillant en ligne pour mieux travailler en présentiel ? Une fois qu'on est revenu, qu'est-ce qu'on changerait du travail en présentiel parce qu'on a appris des choses en ligne ? Moi, j'ai un exemple. On utilise souvent un outil qui s'appelle Draft.io. Ils nous ont offert une licence, mais c'est un mural, c'est un miro. Je les ai tous dit, c'est comme Pepsi, Coca et tout ce que vous voulez. On a remarqué à force de faire des soirées en ligne que j'utilise le même outil pour des ateliers en présentiel chez mes clients parce que coller des post-it contre un mur que je n'arrive pas à relire après ou laisser les gens coller des post-it virtuellement que j'arrive à lire, que je peux déplacer, qu'on arrive à organiser et on a beaucoup de place pour écrire, c'est beaucoup plus pratique. Qui sont sauvegardés en plus. Et qui sont sauvegardés. Je fais le PV en partant, je disais, regardez, il est là, je n'ai pas besoin de prendre de photos et je sais qui a saisi quoi parce que j'ai un historique, je vois même les modifications qui ont été faites et tout. Là, je trouve, tiens, j'ai appris ça en l'utilisant en ligne et maintenant, je l'utilise en présentiel. Et voilà, c'est l'idée des post-it mais améliorée et on peut l'utiliser en présentiel. Il faut que chacun ait un portable, voilà, mais il s'avère dans les entreprises où je vais souvent, les gens avec qui je fais des séances sont déportables. Donc, ça passe. Il y a et puis après, il y a aussi des salles équipées. Oui, il y a ça aussi. On va dans la salle où il y a des PC et puis on a, oui. Mais après, en privé aussi. Oui. Parce que du coup, on a un WhatsApp familial, on fait des séances avec toute la famille et puis ceux qui sont en vacances à l'autre bout et puis maintenant, on a des familles éparpillées et pas chez vous mais moi, ma soeur, elle est en Inde. Voilà. Ils sont pas loin mais comme ils sont à la retraite, des fois, ils sont loin parce qu'ils sont en vacances que je ne sais pas où. C'est juste. Donc, on l'a aussi utilisé en privé et les enfants, si on reprend ma fille qui a 10 ans, elle ne se pose même plus la question. C'est la partie normale. Excellent. Bon, après, il est 32. Oui. J'ai juste un petit point rapide, Patrick, si je peux me permettre, une petite minute. Par rapport au retour en présentiel, je pense à en fait à quelque chose qu'on a appris tout autant dans les seuls groupes que je pense que les formations que tu donnes justement les cours et formations que tu donnes en présentiel. Autre cours, c'est d'utiliser l'intelligence collective ou collaborative et puis en quelque sens dire on ne va pas forcément l'utiliser sur Zoom parce que c'est une personne, un orateur qui va s'exprimer et les autres qui vont poser tes questions mais en présentiel, il y aura vraiment un partage entre les gens et puis on va peut-être résoudre des problèmes en utilisant ou bien partager justement des expériences en utilisant l'intelligence collective. Oui, mais c'est un peu ce qu'on a fait avec les salles. Oui, et d'ailleurs mes cours, j'ai transformé tous mes cours et je commence mon cours au lieu de dire, d'expliquer aux gens les trucs, je commence toujours mes chapitres en disant voilà qu'est-ce que vous pensez de ça ? À votre avis, c'est quoi le rôle d'un chef de projet ? Alors, ils me disent le rôle et puis après quand je passe ce message je dis ça, vous l'avez dit, ça, vous l'avez dit, ça, vous avez oublié et puis je l'approfondis. Mais je commence mes cours comme ça, je les rends actifs tout le temps. Mais c'est ça, dans les cours, j'avais déjà pas mal d'exercices mais à distance, j'ai encore rajouté, rajouté, rajouté. Et puis, le confort, prendre en compte le confort des gens, la reconnaissance, c'est encore plus important. Merci beaucoup. Je vous laisse dans le lien le lien de la séance prochaine avec apéro offert si vous venez. J'ai pas eu le temps de lire les discussions. Parce que Olivier aura sa bouteille, mais voilà. On peut les garder. On peut exporter les discussions, on peut les transmettre, effectivement. alors transmettez-moi parce que j'ai pas eu le temps de les lire pendant le cours. Oui, voilà notre avantage. J'ai pas pu tout lire. Je sais pas si je pourrais avoir un pointe après pour l'étude. Ce serait bien pour vous. Oui, alors on va faire un compte-rendu sur LinkedIn et puis le petit deal, c'est de nous faire un petit commentaire, un petit like sur le post LinkedIn et puis c'est avec grand plaisir, je pense que Patrick te remettra le PowerPoint. Oui, le PowerPoint, je vous le remets. Voilà, sur demande. Sur demande et Patrick le fera comme ça, vous êtes en... Voilà. On incite l'interaction. D'accord. OK. Merci à vous. Merci, bonne soirée. A la semaine prochaine.